Merci, merci Madame la Présidente, Madame la Présidente de l'HAS, merci de vos présences aujourd'hui et je voulais vous renouveler en mon nom et au nom de l'Université en Marche, nos grands remerciements pour votre engagement sans faille, celui de vos équipes, nous savons ce que nous vous devons. Notre commission a organisé hier une table ronde sur la crise sanitaire et les acteurs du secteur des EHPAD et de l'aide à domicile de nos aînés. Nous avons pu en particulier entendre leurs inquiétudes sur l'organisation de la vaccination des personnes âgées à domicile. Ils regrettent le manque d'accompagnement, une moindre identification des acteurs impliqués et un schéma moins clair que pour la vaccination en EHPAD. Aussi, j'aimerais vous entendre sur vos préconisations pour assurer le déploiement le plus rapide et fluide possible de la vaccination auprès des personnes âgées à domicile, de manière plus générale pour les personnes ayant des difficultés à se rendre dans les centres de vaccination. Par ailleurs, vous avez mentionné les améliorations du traitement des formes les plus graves de la maladie constatées dans nos hôpitaux par la diminution de la mortalité dans les séries de réanimation. Au-delà de la déception causée par l'abandon du remdivisie, on peut que saluer la décision française de ne pas avoir commandé ce médicament. Que pouvez-vous nous dire de l'état de la recherche sur de nouvelles innovations thérapeutiques à venir et du difficile équilibre à trouver entre la prise de risque pour soutenir telle ou telle innovation pour la rendre disponible le plus vite et la mise en œuvre des principes de précaution ? Je vous remercie. Merci bien. Merci. Merci.